Alors, j'aimerais dire que mon roman Une piscine dans le désert, j'espère, c'est un livre qui s'inscrit dans la ligne de ce que je fais, c'est-à-dire cartographier une terre sans route ni repère, avec un GPS mental pour pouvoir s'orienter dans un dédale de flou et d'oubli, de clans et de communautés. Donc si je vous parle de désert, vous allez sans doute avoir l'impression que je parle de vide, de sable, de rien, mais en fait mon désert est habité, c'est vraiment un désert magique, puissant, tellurique, entre montagne sacrée et chardon bleu. C'est un lieu qui ne ressemble à aucun autre, avec quelque chose de l'ordre du début du monde et de la fin du monde. Et ce lieu, ce décor va devenir le théâtre d'une affaire, comme dans une pièce de Tchékov. Une jeune femme, Fausta Kiriakos, a construit illégalement une piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas et elle s'y pose comme un lézard. Alors, elle commet une effraction de la loi, mais aussi à la loi non écrite du village, ça ne se fait pas. Et mon livre raconte ce moment où un jeune Canadien, Léo Bendos, débarque pour la première fois dans ce lieu, qui est aussi le village de ses ancêtres, pour régler au plus vite cette affaire de piscine qui a été creusée sur son terrain à lui. Alors, je dirais en deux mots que c'est pour moi d'abord un roman d'atmosphère parce que tout se joue sur une parcelle de territoire aux confins de trois pays en guerre comme suspendu au-dessus. Je pense aussi à un voyage immobile, pas parce que les personnages sont immobiles, mais plutôt parce que le lieu est immuable et les personnages se retrouvent dans une sorte d'action de psychologie, d'atmosphère, une série de micro-actions. Et enfin, je penserais à une... on pourrait penser à une histoire d'amour entre un étranger et une jeune femme dans un paysage lunaire, mais Fausta et Léo viennent de deux réalités complètement différentes et c'est de leur rencontre que va naître l'électricité du livre, sa force motrice, ce qui va l'animer comme la friction de deux silex de planètes différentes. Alors, construire une piscine dans ce lieu, c'est une énorme incongruité, mais Fausta en a vraiment besoin parce qu'elle essaie de tomber enceinte et avoir une forme de cocon aquatique, c'est quelque chose dont elle a réellement besoin pour aboutir à son projet de procréation. Et cette piscine devient en fait le centre de gravité de ce lieu, c'est là où tous les personnages gravitent autour. Alors, j'aimerais vous révéler que le lieu est un lieu qui existe vraiment, c'est un lieu secret de mon enfance qui se situe à la frontière du Liban, de la Syrie et d'Israël. Et si, spécialement dans ce livre, je ne nomme pas ce lieu, ce n'est pas par prudence, mais c'est parce que justement je n'ai pas envie qu'on me dise que le Liban, le Proche-Orient et ces conflits n'intéressent pas parce que justement il ne s'agit pas de ça. On a beaucoup dernièrement parlé de la notion de frontière ici, mais de là où je viens, la frontière a beaucoup plus de saveurs. Ici en Europe, il suffit d'avoir ses papiers en règle. Dans le vrai cadre de mon roman, la frontière est floue, elle avance, elle recule, on ne sait pas où un pays se termine, où il commence. Et passer le fil de la frontière, c'est vraiment prendre le risque de mourir. Mines antipersonnelles, milices armées, surveillance militaire, bombardements. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de guerre. Dans une piscine dans le désert, mon roman en fait traite de la paix qui survient quand on n'a plus rien à perdre. Fausta, en construisant cette piscine sur un terrain qui n'est pas le sien, elle commet un acte d'inconscience, mais aussi de résistance qui montre qu'on peut construire quelque chose là où l'insouciance ne règne plus.